connectez vous connectez vous salutations à tout le monde on va pas tarder à commencer salutation 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 est ce que ça sort bien ou pas est ce que ça sort bien ou pas est ce que ça sort ou pas la visibilité est elle bonne salut tout le monde à tous ceux qui se connectent on va pas tarder à commencer le direct ça va être spécial ça va être spécial on va pas tarder à faire le direct on attend que un peu plus de personnes se connectent et on va commencer dans quelques minutes on va commencer dans quelques minutes le direct donc on attend tout petit peu salutations à tout le monde à tous ceux qui se connectent oui oui franzi franzi salutations à tout le monde donc ici on va pas tarder à commencer le direct déjà bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit que vous trouvez actuellement l'horizon je sais que dans certains endroits actuellement il fait déjà nuit la nuit se manifeste déjà la pénombre et dans d'autres territoires il fait jour encore donc il fait jour encore ici nous allons parler de l'origine du meurtre l'origine du meurtre dont l'assassinat les tueries tuer quelqu'un assassiné quelqu'un ainsi de suite parce que vous savez depuis que vous êtes né dans le visible depuis que vous êtes petit vous avez entendu parler même quand vous étiez dans vos quartiers que ce soit en afrique un peu partout qu'il y a eu dans des cités dans des quartiers malformés les catéchaux les bidonvilles les mapannes vous avez entendu dire qu'il y a eu des braqueurs il y a des assassins des gens qui tuent ils coupent les gens d'autres ils posent des bombes ainsi de suite dans les actes criminels il y a plusieurs motifs d'assassiner des gens selon certaines personnes donc d'autres vont tuer par jalousie d'autres par racisme d'autres vont tuer aussi par on va dire la convoitise la convoitise qui fait aussi partie de la jalousie pour plusieurs formes et sortes de motifs comme ça donc à l'heure actuelle partout dans le monde il y a tous les pays qui existent dans le monde il y a des meutres il n'y a aucun pays à l'heure actuelle où on ne peut dire où on peut dire qu'il n'y a pas de meutres là-bas donc il y a plusieurs formes de meutres plusieurs formes de tueries ici nous allons parler de l'origine du meutre l'origine du meutre ça a commencé quelque part et ça a commencé dans un endroit précis et ça a commencé pour un but précis et avant de vous suivre quand vous parcourez dans les bibles actuelles classiques et par rapport à ceux qui se disent chrétiens d'autres vont dire que la toute première personne dans l'histoire de la création ou bien publique qui avait versé le sang sur la terre qui a tué un être vivant ils vont vous dire que c'est Caïen ils vous diront que c'est Caïen et je vous dis ici que c'est faux Caïen même selon la bible actuelle classique n'est pas la toute première personne physique dans l'histoire du monde qui a versé le sang c'était pas ce qu'on appelle Caïen dont son vrai nom c'est Pongissé ici avant de poursuivre de savoir qui est la toute première personne ou bien l'origine du meutre on va d'abord aller par rapport à la loi d'Ezod dans Bible quand la tambale est dans Ezod chapitre 12 au verset 10 à 12 là c'est dans Bible et pourtant dans le récit là vous allez trouver ça dans le bibatier classique à peu près dans Ezod à partir du chapitre 20 ici c'est dans le chapitre 12 au verset 10 à 12 il est dit tu ne commettras point volontairement d'homicide il y a virgule donc la loi spirituelle avait déjà mis en garde avait déjà expliqué cela le meutre et on va aussi vous expliquer qu'est-ce que le meutre tuer quelqu'un représente dans le plan spirituel mental intellectuel moral donc ici dans Ezod chapitre 12 dans Bible on vous dit ici tu ne commettras point volontairement domicile il y a virgule pourquoi ici on précise on dit ici volontairement tandis que quand vous lisez dans le bibatier classique on vous dit tu ne tueras point que tu ne tueras point parce que aussi dans aussi dans ces mêmes bibles dans dans le livre d'Apocalypse on dit déo les menteurs les enchanteurs les impudiques même les meutriers alors un meutrier c'est quoi ici il est précisé dans en tout cas dans le bibatier classique que tu ne tueras point mais tu ne tueras point qui seulement l'homme les animaux les insectes quoi certains vont dire non ça s'adressait uniquement à l'homme que l'on ne devait pas tuer un homme je vous dis c'est faux dans la loi morale la loi spirituelle qui donne naissance à la loi morale va donner naissance à ce qu'on appelle des interdictions donc quand on dit si tu ne commettras point volontairement parce que le spirituel dans le grand temps des choses on sait que quelqu'un peut tuer une autre personne sans toutefois préméditer sa mort ou bien faire esprit comment vous pouvez être sur un pont vous pouvez être quelqu'un peut être sur un pont avec une autre personne et vous êtes en train de parler et l'autre va dire peut-être quelque chose qui va faire rire l'autre et l'autre en rigolant va peut-être le bouscler avec l'épaule c'est-à-dire en taquinant la personne et la personne tombe dans le pont c'est-à-dire dans l'eau elle ne peut pas se noyer elle ne sait pas nager elle se noie mais selon le visible c'est vous qui avez poussé cette personne mais ce n'était pas volontaire en cela vous n'êtes pas condamnable dans le spirituel si vous comprenez mais ici on parle de l'origine du meurtre volontaire donc on va entrer et pour vous expliquer pourquoi dans certains pays il y a des gens qui tuent avec une telle barbarie une telle violence on va vous expliquer pourquoi cette violence qu'est-ce qui se cache derrière cette violence qu'est-ce qui se cache derrière ces actes barbares ces actes terroristes ces actes-là qui effraient la conscience des gens et aussi dans les médias ils ont tendance à dire souvent quand ils essayent de quand il y a eu un homicide plutôt ils vont dire que tel homme ou bien telle femme a tué froidement a froidement tué quelqu'un ça c'est un but de langage c'est l'antiphrase quelqu'un qui tue brutalement quelqu'un qui tue sauvagement quelqu'un on ne peut pas dire qu'il l'a tué froidement qu'il l'a tué froidement non on ne dit pas tuer froidement c'est un but de langage pourquoi ? parce que quand quelqu'un va tuer son sang est chaud vous comprenez son sang n'est pas froid donc il n'a pas tué froidement il l'a tué chaudement il l'a tué chaudement maintenant ils vont dire non c'est une expression froidement ça veut dire qu'en gros il n'avait pas des sentiments de moralité non on ne tue pas froidement c'est chaudement qu'on tue on va vous expliquer ces choses donc dans Exodus chapitre 12 au verset 10 à 12 il est dit tu ne commettras point volontairement d'homicide pas même dans la pensée ou en parole pas même dans la pensée ou en parole parce qu'il y a des gens quand ils sont énervés contre que ce soit les conjoints ou les conjointes ou bien les membres de la famille ou des collègues ils vont avoir des pensées des pensées horribles dans la tête pour pouvoir tuer cette personne ça veut dire vous commettez déjà la faute et même en parole parce qu'il y a des gens qui vont dire toi là le jour où je vais t'attraper il va te couper il va te faire ceci ça c'est déjà qu'on va mettre cet acte là dans une autre forme et sorte de réalité donc on vous préserve même quand les gens qui jouent ceux qui ne savent pas même quand on joue des jeux vidéo ceux qui jouent des jeux vidéo de guerre je ne suis pas en train de parler de tous les jeux vidéo je parle plus les jeux vidéo de guerre vous allez jouer un jeu vidéo de guerre vous allez commencer à tirer tirer le sang va gicler mais vous allez dire dans votre entendement que c'est un faux sang que c'est pas un vrai sang que c'est qu'un jeu non vous participez ni à moins dans votre conscience vous êtes en train d'être initié vous êtes en train d'être intronisé pour pouvoir devenir un meutrier plus tard je vous le dis donc et certains aussi vont regarder des films des films plutôt ils vont dire ce sont des films d'action ou des films de guerre et quand le selon l'expression cette expression on l'utilise beaucoup ça au Cameroun et aussi en Haïti ou quand un bandit un chef de camp on l'appelle le chef bandit le chef bandit donc quand le chef bandit lutte avec l'acteur il va prendre le couteau l'acteur va prendre le couteau pour le poignader et d'autres vont dire le poignade-le parce qu'il est déjà euh euh en gros il est déjà pris par l'action du film dont il commence déjà à se mettre à la place même de l'acteur à à la place de celui qui est en train de tuer les assassins dans les films et là aussi ce n'est pas bon donc Néamou et si on vous dit dans le verset 11 car la personne qui agit de la sorte est maudite et possédée est maudite et possédée donc il y a deux bases quand quelqu'un tue volontairement il y a premièrement tu es maudit donc tu es maudit et tu es possédé en même temps tu ne tueras point d'animaux ni d'insectes pour le plaisir il y a point ici dans aucune version des bibliothèques classiques il est dit cela parce que là-bas il n'y a pas la précision ici dans Bible dans Exode chapitre 12 au verset 12 on dit ici tu ne tueras point d'animaux ni d'insectes pour le plaisir ça veut dire que quand vous voyez un moustique qui vient vous piquer et suce votre sang vous avez le droit ou non de tuer ce moustique ce n'est pas ce n'est pas un crime ce n'est pas considéré comme un crime si un chien vient vous attaquer en route et que vous avez la possibilité de tuer ce chien vous tuer ce chien ce n'est pas un crime je le dis ici et si quelqu'un je dis bien un homme ou une femme vient c'est-à-dire cambrioler chez vous ou bien vous vient vous agresser avec un couteau en route ou bien avec une machette ou avec une arme en gros veut vous tuer volontairement et que vous arrivez à vous défendre et vous retournez cette arme-là contre la personne cette personne meurt dans le plan spirituel vous n'êtes pas condamnable vous n'êtes pas condamnable c'est la loi spirituelle la loi spirituelle autorise de se défendre je dis bien de se défendre ça n'a rien à voir avec les bibles classiques inventés des passages où on vous dit on vous gifle sur une joue vous tendre l'autre joue ça c'est faux je dis bien ça c'est faux ça c'est le mensonge des colons qu'ils ont ramenés en Afrique pour pouvoir piller les biens de l'homme noir et le détruire afin qu'il ne puisse pas riposter voilà pourquoi ils ont introduit ces genres de versets dans les bibles actuelles classiques donc ici dont la loi était donnée déjà la loi est la bonne spirituelle et ensuite ça va se matérialiser dans le mental dans l'intellectualisme ici dans Ézéchiel donc il y a une guignée toujours dans la Bible dans Ézéchiel chapitre 7 au verset 23 il dit préparez les chênes préparez les chênes car le continent dont le continent ici c'était Ouassé c'est Mouniel dans l'Afrique ancestrale car le continent est rempli de meurtres il y a virgule le territoire est plein de violence le territoire est plein de violence est plein de violence dans Ézéchiel chapitre 11 au verset 6 on vous dit vous avez multiplié le meurtre dans le continent il y a virgule vous avez rempli les rues de cadavres et on voit bien cela dans les pays actuellement où vous n'êtes pas content il y a des gens qui seront pas contents d'autres ne seront pas d'accord avec telle opinion ou bien avec tel leader ou avec tel voisin d'autres même pour une cigarette ils vont tuer ils vont assassiner d'autres parce que vous l'avez regardé ils n'aiment pas ton regard ils n'aiment pas ta couleur ils n'aiment pas ta tribu vous êtes nés dans le même pays mais juste parce que vous n'êtes pas de la même tribu allez pour eux pour certains c'est un motif pour pouvoir vous tuer parce que ce sont des gens qui sont possédés ils sont maudits ce sont des gens qui sont déjà maudits spirituellement et qu'ensuite ils sont possédés est-ce que vous comprenez et ces gens ne veulent ni à moins se justifier il n'y a pas de justification maintenant je vais vous plus t'assez le haut à le permettre vous expliquer qu'est-ce qui va arriver à la fin de temps comment le jugement va se produire parce que les gens ne comprennent pas le mystère du jugement d'autres disent que quand tu tues ou bien tu fais ceci tu vas là en faire ainsi de suite non 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 on va vous expliquer ces choses en détail mais avant de d'entrer même dans le mécanisme vibratoire de l'origine même du meurtre on nous explique que dans Tobit Tobit chapitre 1 verset 9 toujours dans Bible il est dit c'était un patriarche très important dans l'Afrique ancestrale qui est un initié en même temps quelqu'un qui faisait du bien quelqu'un qui aimait sa tribu il aimait les gens premièrement qui marche selon le verbe donc il faisait beaucoup d'aumônes il aidait beaucoup de gens il aidait des orphelins des veuves ainsi de suite donc dans l'Afrique ancestrale à son époque on vous dit ici à la mort du roi Fontélé son fils Sangwamodi donc quand on dit Sangwamodi ça veut dire le seigneur de la lune lui succéda il y a point les routes de Ouassi et Passi mi condo c'est-à-dire dans l'Afrique australe devint devint alors peu sûr j'ai dû cesser d'aller dans ces pays j'ai dû cesser d'aller dans ce pays donc on vous apprend c'est que il y avait des patriarches des initiés à leur époque il y avait des assassins dans certains endroits du continent dans certains pays dans certaines régions où c'était d'automne on dit des coupeurs de routes déjà on ne dit pas coupeurs de routes quand on dit même il y a des coupeurs de routes les gens qui sortent avec les machettes tout ça les coupeurs de routes ça aussi c'est l'ambule de langage c'est l'antifrase on ne dit pas coupeurs de routes c'est une anomalie ils viennent avec les machettes ils coupent la route comment ? on va dire les barreurs de routes oui ils vont vous barrer pour que vous ne passez pas ils ne coupent pas la route c'est pas des coupeurs de routes ils ne coupent pas les machettes ils ne coupent pas le goudron avec la machette donc les gens sont toujours en tout utiliser l'antifrase l'antivérité mais néanmoins ici maintenant nous allons toucher la toute première personne qui a versé le sang le tout premier maitrier dans le plan physique visible de l'humanité que ce soit dans les bibliothèques classiques que ce soit dans le livre de la vérité dans Bibel Kalatambale que vous voyez ici et beaucoup de ceux qu'on appelle des chrétiens sont juste victimes de leur propre ignorance et de leur propre égarement ici nous allons aller dans Origines chapitre 4 au verset 10 à 22 je repère Origines chapitre 4 verset 10 à 22 il est dit ici que Satan le Moudi Mabobé le mauvais esprit après avoir copié l'apparence après avoir copié et pris l'apparence trompeuse du Mouta Tedi c'est-à-dire Mouta Tedi c'est l'antité qui guide et qui entronise les initiés apparu à Panguise Panguise qui est Kayen selon les bibliothèques classiques ainsi qu'à son frère Moudi c'est-à-dire Abel il est celui-ci et il est persuadé de lui offrir des sacrifices il y a point ici Panguise donc qui est Kayen présenta des produits de la terre en offrande et ceux de c'est-à-dire des vignes qu'il avait plantés donc on vous dit ici d'abord dans les bibliothèques classiques on vous dit que ceux qu'on appelle Adam et Eve ont eu d'abord deux enfants donc Kayen et Abel et qu'un moment les deux enfants sont allés offrir un sacrifice à ce démon qu'on appelle Yahvé Adonai Elohim Jéhovah l'éternel que les chrétiens adorent que l'humanité a accepté donc on vous dit soi-disant que le dieu des israélites que le dieu des hébreux il y a Abel et Kayen qui sont venus lui offrir un sacrifice et on vous dit dans ce récit là inventé rempli de mensonges de confusion que Yahvé Adonai Elohim Jéhovah l'éternel a approuvé le sacrifice d'Abel et il a refusé celui de Kayen et par là on vous dit Kayen s'est énervé s'est irrité et par là il a tué Abel et dans le livre des hébreux on vous dit que le sang de ce soi-disant Jésus a plus de valeur plus que mieux que le sang d'Abel donc Abel le juste et je vous dis que c'est faux je vous dis complètement que c'est faux c'est pas ce qui s'est passé Kayen celui qu'on appelle Kayen n'est pas la toute première personne qui a versé le sang c'était pas Kayen qui avait versé le sang en premier je répète ce n'était pas Kayen qui avait versé le sang en premier et Kayen n'a pas tué son frère à cause de la jalousie de son frère à cause de la jalousie à cause d'une jalousie qu'il n'aimait pas son frère ça c'est faux dont les biblistes les chrétiens tous ceux qui sont les rédacteurs des bibles les traducteurs vous ont trompés vous ont trompés la vraie histoire c'est quoi c'est que à une époque donnée dans l'Afrique ancestrale avant le grand cataclysme avant le grand métissage il y a eu des patriaches qui ont vécu il y a eu Mouto qui a vécu il y a eu Mouto ils ont eu certes des enfants dont au départ ce n'était pas que deux garçons que celui qu'on appelle Abel et Kayen non Adin et Eve ont eu non ils avaient eu au départ quatre enfants donc il y avait Kayen et sa soeur jumelle Abel aussi avec sa soeur jumelle c'était ça au départ donc qu'est-ce qui va se passer maintenant les deux frères ceux qu'on va appeler maintenant Abel et Kayen vont être on va dire ce sont des frères d'abord premièrement que ce soit spirituellement ou bien physiquement donc ils étaient unis ils s'aimaient beaucoup ils étaient constamment ensemble et ceux qu'on appelle Abel et Kayen initiaient son petit frère il aimait son petit frère ils n'avaient pas de problème jusqu'au jour où celui qu'on va nommer maintenant le Moudimaboubi en chef d'œuf c'est-à-dire Satan le mauvais esprit va prendre va copier d'abord et prendre l'apparence trompeuse du Moutatédi et ensuite va apparaître à Panguisset qui est Kayen et à Moudiwe en les persuadant de lui offrir c'est-à-dire d'offrir des sacrifices et les auteurs de la Bible ont pris ce récit ils ont tout changé ils ont dit non que maintenant ils ont mis Yahvé Adonai Elohim Jéhovah l'Éternel et c'est là où on va dévoiler qui est l'Éternel là ce faux Dieu des chrétiens ce faux Dieu de l'humanité il va préférer un sacrifice de sang on veut dire que Dieu approuve le sacrifice de sang parce que Abel a amené il a tué un animal il a offert le sacrifice à Jéhovah et on veut dire que Jéhovah a approuvé cela il a refusé le sacrifice d'Abel de Kayen pourquoi il a refusé le fruit de Kayen alors que le fruit de Kayen le sacrifice de Kayen c'était la dîme c'était la dîme que Kayen faisait donc on vous apprend ici il les séduit et les persuada de lui offrir des sacrifices Pongissédon qu'on va appeler Kayen présenta des produits de la terre en offrandes et ceux des vignes qu'il avait plantés il y a point je dis encore nulle part dans aucune version des bibliothèques classiques il est dit que le sacrifice de Kayen c'est à dire les fruits de la terre que c'était pourri on n'a pas dit que c'était pourri donc c'était des bons fruits qui étaient bien en forme qui étaient mûrs c'était des bons fruits qui n'avaient pas de défaut donc les auteurs des bibles vont venir vous faire croire que le sacrifice de Kayen l'offrande plutôt de Kayen n'était pas bon donc Dieu n'a pas regardé ça d'une manière favorable et on vous dit ici Moundiwe donc qu'on va appeler Abel de son côté fut le premier à apporter un sacrifice de sang en tuant l'un des plus beaux des premiers agneaux de son troupeau aux poils roux on vous apprend ici que la toute première personne dans l'histoire du monde qui a versé le sang ce n'était pas Kayen c'était Abel parce que Abel le sacrifice d'Abel c'était un animal il a tué il a tué un animal il a tué comment ? il a écorgé cet animal oui c'est écrit dans la Bible on vous explique ça il a tué cet animal l'animal a souffert le sang a coulé de cet animal vous imaginez et à cette époque y compris les animaux et les hommes parlaient une seule langue et les mêmes mots vous pouvez vérifier ça cette histoire a eu lieu bien avant Genèse 11 or dans Genèse 11 1 il est dit toute la terre parlait une seule langue et les mêmes mots dont les animaux c'était des êtres vivants à part entière dont c'était des êtres vivants doués de raison ces animaux pouvaient parler tenu une conversation et c'était la même langue le même accent c'était ça donc et Abel celui qu'on va appeler Abel il va tuer un être vivant parce qu'un animal c'est un être vivant oui un animal c'est un être vivant donc il va tuer un être vivant innocemment cet être vivant avait des soeurs il avait des frères oui je le dis il avait une mère et un père vous pensez que quand Abel a tué l'agneau dans d'autres versions ils vont dire ils vont donner d'autres noms mais ici quand Abel tue l'animal vous pensez que euh le père de cet animal ou bien sa mère bon le mâle et la femelle qui ont donné une naissance à cet animal se réjouissait du cri de douleur de les petits qu'on est gorgé vous ne voyez pas dans les forêts ou bien dans les savannes quand on veut attraper on va dire les impalas ou bien les petits les biches les zèbres ainsi de suite ou bien les petits des animaux quand l'animal le lion veut attraper comment la maman vient au moins se défendre vient défendre son petit la maman vient défendre le petit quand le petit crie ou bien si elle ne peut pas se défendre elle se met de la main à côté elle se met à recevoir la scène vous imaginez la douleur et on ose vous dire et vous accepter ça facilement que soit disant le dieu d'amour qui a créé l'humanité par amour va autoriser un sacrifice de sang pour quoi faire et on ose remettre la faute sur Caïen que Caïen c'est un meurtrier dont la vie de cet animal ne comptait pas la vie de cet agneau là ça ne comptait pas c'est là où vous voyez même les auteurs des bibles eux-mêmes ceux qui sont venus écrire d'autres bibles bien plus tard ont compris cela même dans le livre des hébreux on le dit selon les bibles des libres selon les bibliothèques classiques dans le livre des hébreux des hébreux on vous dit quoi ? que le Christ lui-même il dit quand il vient dans le rouleau du livre selon les bibliothèques classiques qui dit à Jéhovah il dit à Yahvé à Elohim à l'éternel que l'éternel n'a jamais désiré des sacrifices de sang donc c'est donc qui cet éternel là qui a autorisé le sacrifice de sang au début de la jeunesse et bien plus tard on ose vous dire que Dieu n'a jamais approuvé et désiré les sacrifices de sang ou bien les offrandes de sang c'est là vous comprenez que la toute première personne qui était un meurtrier qui a versé le sang c'était Abel c'était pas Caïen je repète ici ce n'était pas Caïen c'était Abel maintenant on va vous expliquer pourquoi Caïen a tué son frère il n'a pas tué son frère parce qu'il détestait son frère il n'a pas tué son frère parce qu'il jalousait son frère il a tué son frère par vengeance vengeance c'est-à-dire par justice quelle justice donc on vous apprend ici Mundi Wei de son côté fut le premier à apporter un sacrifice de sang en tuant l'un des plus beaux des premiers agneaux de son troupeau au poil roux il y a point ici donc qui a donné l'inspiration à Abel qui lui a expliqué qui a expliqué à Abel qu'on devait tuer un animal qui lui a donné ce secret là puisque son père selon même les bibliothèques classiques Adam n'avait jamais tué c'est écrit nulle part dans les bibliothèques classiques que Adam a tué un animal c'est écrit nulle part que Eve dans les bibliothèques classiques a tué un animal c'est écrit nulle part que comment il s'appelle Cailleur dans les bibliothèques classiques a tué un animal et à cette époque il ne mangeait même pas de la viande la viande a été autorisée dans les bibliothèques classiques à partir du à partir de Genèse 9 après le grand cataclysme mais avant ça c'était des fruits des légumes donc qui a inspiré Abel à pouvoir tuer qui lui a donné l'idée de tuer de tuer un innocent et on nous dit que c'est Abel qui était l'innocent alors qu'il lui a tué un animal vous pensez que cet animal est sorti d'où ? que c'est Satan qui avait créé cet animal que cet animal n'avait pas de valeur bien sûr qu'il avait une valeur donc vous comprenez ici Satan le Moudi Mabobé le mauvais esprit sous l'apparence trompeuse du Mouta Tedi porta un regard favorable sur l'offrande sanglante de Moudi Wai c'est-à-dire d'Apède donc quand on vous dit que Yahvé Jéhovah l'Éternel Elohim apportait un regard favorable sur l'offrande ou le sacrifice d'Abel les chrétiens vont dire Amen oh le sang c'est bon l'offrande ainsi de suite voyez parce que c'est Satan qui était derrière cet éternel là c'est Satan qui est derrière c'est Jéhovah cet éternel ce Yahvé là le Dieu que vous adorez dans toute forme de religion c'est Satan qui est derrière donc Dieu a créé en vain pour rien donc il crée un animal après il dit oh bon au fait il faut tuer cet animal là n'est-il pas écrit dans vos propres bibles que Dieu ne mange pas que si que Dieu ne boit même pas le sang des animaux que si la faim c'est pas toi qu'il va demander il va faire quoi avec ça on nous vous dit ouais les gens lisent les bibles ils comprennent même pas après le déluge on vous dit que Noé a fait la même chose avec des avec certains oiseaux il a fait des sacrifices on vous dit que Abraham aussi a fait le sacrifice tout ça c'est de la sorcellerie les sacrifices des animaux c'est de la sorcellerie vous êtes qui pour venir tuer des animaux par plaisir vous pensez qu'ils ressentent pas des sentiments et oh ils n'ont pas le droit de vivre dont les animaux sont insignifiants ces animaux étaient sur la terre avant vous donc vous comprenez ici que le premier maitrier c'était Abel c'est lui qui était la toute première personne qui a versé le sang il a versé le sang mais il a versé le sang mais il était sur l'emprise des forces occultes ce qu'a dit les forces occultes de Satan il était séduit et c'est là vous comprenez mais Satan le mauvais esprit ne fit pas attention à Pongisset et son offrande donc il voulait ramener une nouvelle forme de loi que les gens doivent tuer et que ça fait plaisir à Dieu Caïn pendant son initiation quand il était petit jusqu'à ce qu'ils grandissent lui il avait compris qu'il ne faut pas lui il respectait les animaux il respectait les animaux puisqu'il parlait avec eux il conversait avec eux son père même parlait avec les animaux sa mère parlait avec les animaux son petit frère parlait avec les animaux vous pensez que quand on dit Abel garder un troupeau à peu près on va dire comme David vous pensez qu'à un seul instant les animaux la faisaient quoi les brébis, les agneaux la faisaient quoi mais non ils parlaient la langue que Abel parlait donc c'était la même langue et ils utilisaient les mots comme l'âne de Balaam donc ils utilisaient les mots ils conversaient et d'où vient maintenant que tu le gorge encore parce que Satan était là celui qui est passé par là pour amener le meurtre sur la terre verser le sang et quand cette carte s'est produit quand Caïen s'est rendu compte que le soi-disant l'entité refuse son sacrifice en gros son offrande l'offrande naturelle qui représente la dîme donc les fruits de la terre et ainsi de suite et c'est là où et c'est là où maintenant il approuve le sacrifice de sang c'est là où Caïen ne comprend plus lui on l'a pas initié dans ça on l'a pas initié à verser le sang maintenant vous allez comprendre les rigolos ceux qu'on appelle des pranamistes qui n'ont aucune conscience spirituelle ils vont vous dire non Satan ou bien le serpent le serpent a couché avec Ève et ça a donné naissance à Caïen voilà des gens qui sont aussi tordus là-bas tordus spirituellement vous comprenez par là quand Abel a tué a été la première personne à avoir versé le sang d'un être vivant parce qu'un animal c'est un être vivant voilà quand il a versé le sang Caïen qui est le grand frère qui a le droit d'Enes qui était mieux initié que son frère a vu cela et il n'a pas compris pourquoi le spirituel va accepter l'offrande sanglant de son frère et en refus son offrande à lui il comprenait pas il se disait mais qu'est-ce qui se passe je suis dans quelle réalité puisque on ne m'a pas initié dans ça posez-vous la question pourquoi Caïen a ramené le sacrifice c'est-à-dire le produit de la terre dans les fruits tout ça pourquoi c'est Abel qui a ramené le sang maintenant des rigolos vont dire non parce que c'est Abel qui avait le c'est lui qui était le berger Caïen aussi était un berger ah oui puisque quand Caïen écoutez attendu je vais vous expliquer ces choses quand Caïen est né écoutez attentivement quand Caïen est né les animaux étaient déjà là donc il y avait des troupeaux vous pensez qu'il a attendu on a attendu que son petit frère vienne plus tard pour pouvoir lui donner le pouvoir sur ses animaux pour faire comme David s'occuper de troupeaux de son père non c'est Caïen qui s'occupait de ça c'est lui le premier héritier de ses parents c'est lui qui s'occupait de ça et quand son petit frère vient il lui donne maintenant la relève parce que lui il a autre chose à faire donc ces brébis là n'appartenaient pas directement à Abel ça appartenait à toute la famille parce que le pouvoir avait été donné à Amuto et Amuto dont ceux que vous allez appeler Adam et Eve les animaux on a dit à Adam et Eve de dominer sur les animaux de dominer sur toute forme de vie sur terre donc ça les appartenait ces animaux là ça appartenait pas à Abel mais on l'a juste confié parce qu'on confiait les tâches aux gens mais la manière dont c'est écrit on fait croire que c'est lui qui commandait ces animaux donc il avait le droit de vie et de mort à ces animaux non ? Caïen aussi avait le droit d'encarter ces animaux là parce qu'il est le fils aîné et quand il voit, il remarque que soit disant Moutat et Didon l'entité va ou bien Yahvé Adonai Elohim Jhova l'éternel ce faux dieu dans les bibliothèques classiques va approuver le sacrifice sanglant de son frère de son petit frère et on refuse pour lui en plus le fruit de la terre c'était pas pourri c'était pas pourri c'était des bons légumes c'était des bons fruits et on le refuse et là il ne comprend pas et c'est là où maintenant il va entrer dans un état et on vous dit c'est là Caïen fut premièrement surpris donc il y a d'abord la surprise et dans cette surprise là par rapport au monde vous pouvez voir quelqu'un qui est riche vous allez voir quelqu'un qui a une grosse voiture il a une petite belle maison il est à l'aise un bandit va voir ou il est d'abord surpris de voir la richesse de la personne donc un assassin avant de tuer si l'on va le permettre on va vous expliquer ce qui se passe dans sa tête dans les quelques secondes avant de tuer avant de passer à l'acte bon Caïen ici Ponguisset fut premièrement suppris on veut que Caïen a d'abord été suppris par rapport à ce qui venait de se passer on refuse son sacrifice on accepte le sacrifice sanglant abominable de son frère il est suppris c'est logique toute personne sensée qui a reçu une initiation valable va faire comme Caïen c'est à dire il va d'abord être suppris et ensuite il est étonné parce que les gens vont penser que un suppris c'est étonné en même temps dans les synonymes on va mettre suppris et étonné aussi mais quand on entre dans les détails de ces phrases vous allez comprendre que suppris c'est quoi ? c'est quelque chose qui te supprend sur le coup et après maintenant dès que tu es suppris tu es maintenant étonné donc tu restes comme ça tu es étonné donc étonné maintenant c'est comme s'il y avait une tonne qui monte sur toi qui te pèse qui pèse sur toi et on vous dit Abbasoudi Abbasoudi plutôt confondu Caïen était confondu donc il ne comprenait plus il se disait mais qu'est-ce qui se passe ? pourquoi mon cas t'est dit que je connais ? Va accepter un sacrifice de sang et refuser le mien alors que le mien c'est quelque chose de en gros tu nous as donné la richesse bon l'eau bas pas son vert nous a donné la richesse nous a donné les fruits de la terre je lui redonne mais on sait qu'il ne mange pas donc c'est là vous comprenez il est confondu il est déconcerté il est dépassé dérouté ébahi époustouflé estormaqué ça dit même dans son estomac ses intestins tout son corps son esprit l'âme et le corps entre dans un état second il ne comprend pas renversé est stupéfait il est stupéfait il se sent trahi Caïen s'est senti trahi il ne comprenait pas ce qui se passait c'est pourquoi Caïen Pongisset donc on va appeler Caïen entra dans une très grande colère spirituelle on n'a pas dit ici qu'il entre dans une colère charnelle mais spirituelle et c'est ça l'erreur c'est ça la différence entre celui qu'on va appeler Caïen dont son vrai nom Pongisset et tous les meurtriers de maintenant les gens qui tuent d'autres vont dire froidement mais c'est pas froidement c'est chaudement les gens qui tuent les assassins les psychopathes les terroristes bref tous formes de revendications mais qui tuent volontairement eux ils agissent selon la chair c'est selon la chair or Caïen lui il est entré dans une colère spirituelle dont en tant qu'homme spirituel cela a révolté ce qui se passait et c'est là où il dit non c'est pas possible je n'accepte pas cette décision je n'accepte pas cette réalité car on m'a pas initié dans ça on m'a pas initié Caïen savait que là ce qui se passait c'était pas la vérité mais il n'arrivait pas à comprendre mais ni à moins son instinct son esprit son initiation son intronisation son expérience il savait que ce qui s'est passé là devant ses yeux ce n'est pas la vérité donc on dit ici c'est pourquoi Pongi s'est entré dans une très grande colère spirituelle ce qui provoqua une intense illumination spirituelle au-dedans de lui de son moi intérieur il n'y a point on dit il s'est mis en colère spirituelle il voulait comprendre jusqu'à un point où ça a provoqué en lui une intense illumination dont il est entré dans d'autres sphères dans d'autres il entre dans d'autres vibrations que vous ne pouvez même pas concevoir au-dedans de lui de son moi intérieur cela virgule le transporta sur le chemin initial de l'entité de justice il n'y a point donc quand Pongi s'est celui que vous allez appeler Kayin a reçu tous ses sentiments à l'intérieur de lui il s'est illuminé parce qu'il ne voulait pas rester là il n'est pas allé voir son père ou sa mère ou sa soeur ou sa soeur en disant regardez ce qu'il s'est passé non il s'est dit qu'il est le fils aîné il est le grand frère dont le droit des naisses il va agir là maintenant c'est là où Kayin dans les bibliothèques classiques on ne vous dira jamais ça parce qu'ils ne savent pas donc Kayin premièrement il va entrer dans le chemin initiatique de l'entité de justice parce que là il va emprunter le chemin de la justice parce qu'il a bien analysé la scène Kayin n'était pas fou je répète ici Kayin n'était pas fou donc les gens qui pensent que Kayin c'était un meurtrier c'était quelqu'un qui réfléchissait pas il était jaloux il était fils de Satan ça c'est faux Kayin n'était pas fou il était lucide avant de tuer son frère il a réfléchi d'abord il a pèsé le pour et le contre selon sa compréhension je ne suis pas en train de dire que j'approuve ce qu'il a fait mais je vous digne à moi et on vous dit ici quand il a été transporté dans le chemin initiatique de l'entité de justice Satan le moudi le mauvais esprit a compris ça il a vu ça quand Satan a vu ça il a dit oh hey bon on va vous l'expliquer c'est pas qu'il a dit ça comme ça mais dans le monde actuel on va dire le gars là nous a repérés venez fuir voilà ce que Satan fait aussitôt végut Satan le moudi le mauvais esprit disparu de devant Pongisset et Moudiwe se cacha à leurs yeux et se mit à côté de Pongisset point ni Pongisset ni Moudiwe ne pouvait plus le voir donc quand Satan a senti que Caïa a compris qu'il y a une anomalie par rapport aux offrandes qui venaient se produire là on refuse son sacrifice son offrande on accepte un sacrifice sanglant il a compris qu'il y a une anomalie que ça peut pas venir de l'oba ça peut pas venir de l'entité mais il ne comprend pas comment l'entité va accepter ça donc Caïa maintenant il va se réfugier pour mieux comprendre dans le chemin initiatique de l'entité de justice ben c'est l'entité de justice qui va lui dévoiler qu'est-ce qu'il se cachait derrière et Satan il a fui Satan a disparu de devant les yeux et il se cache c'est là où les auteurs des bibles maintenant ils vont prendre ce passage ils vont dire que le péché se couche à ta porte non soudain virgule le véritable Mouta te dit apparu à Pongisset et lui dit pourquoi pareil sentiment se lève-t-il au-dedans de toi c'est là où ils ont pris ils ont dit qu'il y avait Adonai Elohim j'ouvre à l'éternel il a commencé à parler à Kayin il a dit en gros pourquoi tu ressens pourquoi ton visage est-il abattu si tu agis bien tu relèveras le visage si tu agis mal mais attends c'est trop facile ça tu viens refuser le sacrifice un bon tu viens refuser une bonne offrande de quelqu'un après tu demandes pourquoi il se fâche vous pensez vous croyez donc c'est là où maintenant Mouta te dit il voit Mouta te dit savait mais il fallait qu'on laisse le libre arbitre de chacun Mouta te dit il voit que Pongisset entre dans un chemin de la justice c'est là où Mouta te dit la vraie entité là va mettre le véritable Mouta te dit va apparaître à Pongisset et lui dit pourquoi pareil sentiment se lève-t-il au-dedans de toi voici maintenant que tu te trouves sur le chemin initiatique de l'entité de justice et ainsi ton esprit ton esprit veut s'alimenter de son élément productif qui se trouve derrière le mystère du grand voile il y a point derrière le mystère du grand voile le mystère du sentiment nouveau que tu ressens actuellement te fait subir de profondes mutations Mouta te dit connait son poule il vient lui parler avec un langage soutenu que Pongisset comprend si tu te contiens si tu ne te contiens pas ta présence sera temporairement bannie de devant la manifestation de la puissance du grand tout parce que Mouta te dit savait écoutez on va vous expliquer ces choses là vous savez il y a plusieurs réalités qui existent il y a plusieurs réalités dans les films d'action ou bien dans les films de science fiction ils vont appeler ça le monde parallèle le monde parallèle donc dans ce monde-ci dans tel univers tu es médecin dans un autre univers tu es footballeur un autre tu es professeur un autre tu es on va dire pensikineur balamseyan tu es boxeur ou ou un prophète ainsi de suite donc ça c'est pas nouveau donc quand on vous parle des mondes parallèles ça c'est c'est pas nouveau on va vous expliquer ces choses donc comment ça se passe dans le spirituel dans le spirituel c'est ce qu'on va appeler peut-être on va on va dire moto donc vous connaissez le nom biblique c'est la personne d'Adam certains vont dire pourquoi Dieu l'a pas empêché de ne pas manger le fruit que Dieu savait ça pourquoi d'autres moments aller plus loin ils vont dire mais pourquoi Dieu a posé le fruit en sachant que il allait consommer cela je vous explique alors il y a une réalité où l'homme n'a pas consommé ce fruit il y a parce qu'il existe plusieurs réalités il existe plusieurs réalités il y a la réalité quand on vous dit on pose l'arbre au milieu du jardin on dit à l'homme ne mange pas le fruit de cet arbre ne va pas t'initier en ça le jour où tu en mangeras tu mourras ça veut dire que même dans ce qu'on appelle Deuteronome dans le livre de Deuteronome dans les bibliothèques classiques aussi on explique cela mais sauf que les gens ne voient pas quand on dit je te mets deux chemins un chemin qui mène à la vie et l'autre qui mène à la mort on te conseille de choisir le chemin qui mène à la vie ça explique quoi ? ça explique que le choix que vous faites là là actuellement vous qui me regardez qui m'entendez il y a des choix que vous allez faire à une certaine période de votre vie de votre existence qui va ouvrir une porte et qui va vous amener à vivre une existence que si vous n'aviez pas fait ce choix vous allez plutôt vivre une autre existence ça veut dire qu'il y a plusieurs réalités de plusieurs de vos choix mais la réalité que vous allez faire consciemment ou bien que vous allez ouvrir c'est la réalité que vous vivez ici c'est cette réalité-ci donc celui qu'on appelle Adam il y a une réalité où il n'a pas péché et oui je le rappelle il y a une réalité où Adam n'a pas péché mais la réalité où il a péché c'est ce qui existe ici là pourquoi je dis ça ? non seulement parce que c'est la vérité et aussi parce que celui qu'on va appeler Adam quand on vous dit qu'on lui a dit tu ne mangeras pas de l'arbre qui est dans le milieu du jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas le jour tu en mangeras tu mourras et ensuite on lui a dit quoi ? allez-y multipliez-vous remplissez la terre là c'était une réalité parce que n'oubliez pas une chose que quand on donne une loi quand le spirituel c'est-à-dire l'oba par son verbe donne la loi pas les entités donne une loi la loi là elle est vivante ça veut dire quoi ? ça veut dire que je vous dis ici on vous met deux chemins devant le chemin de la vie et le chemin de la mort ça veut dire que ces chemins là existent c'est réel et quand je te dis prends le chemin de la vie là tu vivras tu auras la vie éternelle dans l'onguella d'Ibundea ça veut dire que dans une réalité que moi je vois je t'ai vu emprunter ce chemin là parce que quand l'oba par son verbe dit mais il va quand tu vas parler forcément il y a des images les images réelles parce que quand le spirituel quand le verbe de l'oba s'exprime mais ça s'exprime pas comme les gens s'expriment c'est réel c'est vivant Kudumane disait quoi ? mes paroles sont esprit et vie ça veut dire que quand on vous dit on met deux chemins le chemin qui mène à la vie le chemin qui mène à la mort ça veut dire qu'on a vu tes deux réalités une réalité où tu as réussi une réalité où tu n'as pas réussi maintenant la réalité qui est retenue c'est cette réalité où toi même ton âme ton corps est entré dedans et à accepter et c'est ça donc Mouta te dit dit ici voici maintenant que tu te trouves sur le chemin initiatique de l'entité de justice et ainsi ton esprit veut s'alimenter de son élément productif qui se trouve derrière le mystère du grand voile le mystère du sentiment nouveau que tu ressens actuellement te fait subir de profondes mutations si tu ne te contiens pas ta présence sera temporairement bannie de devant la manifestation de la puissance du grand tout mais si tu te contiens et deviens ainsi bien disposé ta première présence ne sera-t-elle pas restaurée derrière le mystère du grand voile point d'interrogation voici que Satan le Moudimabobé le mauvais esprit est tapis et se cache près de ta première parte voilà ce que Mouta te dit dit à à Pongisset dans celui que vous allez nommer Kaya parce qu'il il est en train de voir qu'il y a une réalité où Pongisset va tuer son frère dans Mouta te dit il ne veut pas que cette réalité se manifeste quoique dans le plan spirituel cette réalité s'est déjà manifestée plusieurs fois mais si la réalité si une réalité s'est déjà manifestée plusieurs fois ça dit que Mouta te dit l'entité va venir dans le passé qui est le présent de Pongisset de Kaya est-ce que vous comprenez donc quand cette entité vient voir Kaya l'entité là vient dans le passé parce que elles sont au-dessus du temps et de l'espace de l'espace-temps de toute notion que vous pouvez imaginer ou concevoir et ça veut aussi dire que ce qu'on appelait Adam dans les bibliothèques classiques le moment où il va manger le fruit d'autres ont vendu le fruit défendu tout ça le moment où il va consommer le fruit l'acte là s'est déjà produit plusieurs fois des milliers et des milliers de fois et c'est même le passé mais c'était son présent à lui parce que le spirituel voire n'est pas contenu dans un présent du visible maintenant si cette réalité est déjà passée plusieurs fois comment venir encore dans le passé modifier cette réalité en modifiant cette réalité ça veut dire quoi on ne dit pas à à à à de rentrer dans le passé mais parce qu'il existe plusieurs portes et ces portes ce sont des dimensions des mondes spirituels en ressentent plusieurs réalités on le dévie juste du chemin pour ouvrir une autre porte qu'on va appeler le grand racoussi aussi pour arranger la brèche c'est aussi simple que ça et on vous dit ici il domine non il désire te dominer mais c'est toi c'est à toi d'en être le maître c'est en toi d'en être le maître il souhaite ainsi te dominer et te soumettre à sa cause à sa cause à sa cause la cause de Satan c'est quoi Satan veut apporter le maître parce qu'il a déjà séduit Abel Abel a tué déjà un animal maintenant il veut maintenant que Caïn tue maintenant son frère il veut maintenant que Abel non Caïn tue maintenant son frère le problème maintenant c'est quoi Caïn vous allez comprendre je vais dire et j'explique il souhaite ainsi te dominer et te soumettre à sa cause mais c'est à toi d'en être le maître par ton esprit point Ponguise ne répondit point Amouta te dit il n'a pas répondu pourquoi il n'a pas répondu pourquoi il n'a pas répondu ce qui est arrivé à Ponguise ici c'est exactement ce qui est arrivé à à Monmon vous allez me dire où est le rapport avec Ponguise et Monmon Monmon avait beaucoup de femmes il aimait les femmes bon les femmes que ses yeux désiraient pourquoi parce que la sagesse qu'il avait le permettait de sonder en gros c'est comme si vous avez un aspirateur chez vous et il y a la saleté autour de vous dans votre chambre vous avez utilisé l'aspirateur ou pas ? mais faites attention ne prenez pas ne tournez pas mes phrases la sagesse que Monmon avait lui-même il dit quoi dans Proverbe 19 2 dans les bibliothèques classiques le manque de science n'est bon pour personne le manque de science n'est bon pour personne ça veut dire quoi ? ça veut dire que si le roi Salomon lui il était s'il était monogame dont il avait une seule femme et qu'il voyait qu'il y avait un autre roi qui avait peut-être 2 ou 3 femmes pour lui il est plus intelligent il va se dire mais le roi qui est là-bas connait 3 femmes connait c'est quoi d'avoir 3 femmes donc si lui il a une femme ça dit que ce roi doit forcément avoir plus de connaissances que lui par rapport de savoir la sensation d'avoir 3 femmes et pour lui c'est pas possible donc il doit dépasser ce roi donc sa sagesse devait être supérieure à la sagesse des autres c'est pour ça qu'il a pris aussi autant de femmes mais dans toutes ces femmes là il cherchait une seule donc Pongissé maintenant on revient sur le cas de Caïen Caïen il ne répondait pas à Moutat il dit dans les bibliothèques classiques on dit qu'il n'a pas répondu à l'Eternel pourquoi il n'a pas répondu ? il se dit bon s'il ne tue pas son frère il n'aura pas accompli la justice pour lui c'est pas la justice qu'il aurait accompli parce que la loi dit si tu verses le sang ton sang doit être versé je répète si tu verses le sang ton sang doit être versé maintenant il y a des gens il y a des gens qui vont tuer des gens ils vont violer des enfants ils vont massacrer des gens d'une façon horrible on les arrête on met juste en prison et là bas ils continuent à manger continuent à boire on dit non ils sont ci et ils ont les droits une fois une fois que tu tues quelqu'un je répète ici c'est la loi spirituelle une fois que tu tues quelqu'un une fois que tu tues quelqu'un volontairement tu paies le droit tu paies ton droit de vivre c'est la loi spirituelle tu tues quelqu'un tu dois mourir aussi donc arrêtez de faire croire qu'il y a une sorte de loi morale la loi morale par rapport à qui ? au bourreau ou à la victime au bourreau ou à la victime donc si vous ne savez pas je vous le dis ici si quelqu'un tue un membre de votre famille donc quelqu'un tue ta femme ou ton mari ou ton enfant ou ton frère ou ta soeur tu as la possibilité d'enlever la vie de cet homme de cette personne tu le fais ce n'est pas un crime je répète ici ce n'est pas un crime parce que ton frère ou ta soeur c'est toi c'est toujours toi la loi le dit un homme qui verse le sang son sang doit être versé par son sang doit être versé par la main d'un homme c'est comme ça c'est comme ça c'est la loi du talion dent pour dent œil pour œil il n'y a pas qu'on te gifle là tu tends l'autre joue c'est faux ça c'est des choses qu'on est venu vous raconter à vos ancêtres c'est ce qu'on appelle la vraie justice arrêtez de faire croire aux gens que non si tu rends il ne faut pas rendre le mal pour le mal quand tu fais 1000 tu fais en 2000 c'est la loi spirituelle mais dans ce cas pourquoi il y aura un jugement alors ? pourquoi il y aura un jugement ? pourquoi il y aura un jugement à la fin du temps ? mais il faut aussi pardonner à tous ces gens écoutez dans les biblies classiques on vous dit que le soi disant Jésus était sur la croix il dit Père pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font mais s'il demande que son père puisse pardonner les gens qui l'ont tué pourquoi encore dans la rive d'Apocalypse il est dit dans les biblies classiques que tous eux le verront même ceux qui l'ont percé donc il va venir exercer le jugement mais tu demandes qu'on pardonne aux gens qui t'ont tué et pourquoi ils vont encore être jugés à la fin vous voyez que ça ne tient pas là donc je dis ici et les gens vont venir vous tromper ils vont dire non non que la Bible dit que Dieu a dit à moi la vengeance à moi la rétribution et je vous dis aussi que ce soit disant Dieu l'a dit que si tu verses le sang ton sang aussi doit être versé par la main d'un autre homme la loi le dit et oui il n'y a pas que vous allez voir quelqu'un qui va massacrer toute une famille et on le protège même encore on le met en prison là-bas il mange il dort il boit mais au nom de quoi au nom de quoi mais attends ça n'a même pas de sens tu tues quelqu'un tu dois mourir c'est tout il n'y a même pas de procès c'est comme ça ça c'est la loi spirituelle si vous ne savez pas donc on vous dit ici et celui qu'on appelle Caïen a compris ça il a vu que son frère même si c'est son frère bien aimé qu'il aimait a néanmo tué un animal et cet animal n'était pas considéré comme un animal que vous voyez les animaux maintenant non c'était construit comme un être vivant c'était des animaux qui étaient créés dans la pureté vous comprenez ces animaux là ne pêchaient pas ces animaux là ne bagarraient pas entre eux c'était ils étaient innocents donc on a tué cet animal Caïen Abel a tué l'animal il a fallu que le sang de cet animal cet animal soit vengé ça c'est la loi spirituelle puisque la loi dit tu ne dois pas tuer par plaisir mais maintenant ce n'était pas à Caïen de tuer son frère c'est ce que Moutarde est en train de lui dire que c'est je comprends que tu veux venger cet animal le sang parce que c'est la loi qui le demande mais ce n'est pas à toi de le faire ce n'est pas à toi de tuer cet animal c'est-à-dire de tuer ton frère ce n'est pas à toi de le faire la personne qui aurait même pu faire cela et qu'on n'avait même pas blâmer c'était ceux qu'on appelle Adam donc on vous dit ici plus tard lorsque Pongisset se trouva seul dans les plantations avec Mungi Wei dont son frère il lui dit sortons dehors et allons aux plantations vous voyez il ne veut pas tuer son frère devant les témoins il ne veut pas tuer son frère devant les animaux alors qu'il y a des assassins ils tuent en direct il tue voilà lorsqu'ils furent dans les plantations Pongisset se jetta sur son frère Mungi Wei puis l'accabla de toutes ses forces exactement comme Abel a fait à cet animal Caïn lui a fait la même chose il sortit un grand couteau l'égorgea exactement comme Mungi Wei c'est à dire comme Abel avait égorgé le premier agneau pour le sacrifice donc celui qui tue pas l'épée périra pas l'épée l'acte que Abel a accompli ça a affecté la famille ça a affecté les animaux et Caïn savait ça donc il devait à tout prix venger non seulement venger la terre écoutez on va vous expliquer parce que quand vous versez le sang ça tombe sur le sol vous vous imaginez ce que la terre ressent et c'est là où lui aussi a décidé maintenant de venger cet animal parce que cet animal était considéré comme membre de la famille puisqu'il parlait cet animal parlait avec des sentiments et non seulement ça dans le sens spirituel lui il était le fils aimé dans l'héritier donc il devait accomplir la justice c'est pour cela ça veut pas dire qu'en faisant ça il n'aimait pas son frère mais il s'est senti selon lui obligé de le faire parce qu'il était passé c'est-à-dire par le chemin initiatique de l'entité de justice exactement comme Mon 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 était passé par le chemin de l'entité de la sagesse c'est-à-dire que quand il était avec les femmes quoi qu'il n'avait pas le droit mais il est néanmoins allé il souffrait puisqu'il dit quoi celui qui augmente sa sagesse augmente sa douleur celui qui augmente ses expériences bizarres tout ça augmente sa douleur donc Caïn ici a tué son frère Abel pour venger le meutre qui a été versé pour venger la terre le sang qui a été coulé il a voulu faire la même chose mais sauf que en ce moment c'était pas à lui de le faire c'était pas à lui c'était pas à lui ça n'était pas à lui de faire cela Lors de la mort de Pongi Se c'est-à-dire de Mundi Wei son cordon d'argent reliant le corps de son âme se brisa ainsi que le lien mystérieux relia l'âme à l'esprit en ce moment l'âme et l'esprit de Mundi Wei sorti de son corps physique ainsi il mourut physiquement sans avoir eu de descendance ni même eu de rapports sexuels avec une femme point un puissant namuloloma c'est-à-dire ce qu'on appelle les anges c'est-à-dire l'âme l'âme elle a dans le séjour des vivants Mundi Makweddi séjour des morts réservés aux initiés au même moment un puissant dit Ba'o c'est-à-dire Ophanim apparut portant son esprit et l'amènent dans le lieu initial de l'âme c'est-à-dire de Mote dans l'une des demeures du non visible Ainsi, Pongissa imola le corps sans vie de Mundi Wei exactement comme il l'a fait à la Nour Mouta Tedi apparu une fois de plus à Pongissa et lui dit Qu'as-tu fait ? Il lui demande maintenant, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'as-tu fait ? J'entends la voix plaignante de l'âme de ton frère Mundi Wei Reclamé vengeance par l'intermédiaire du mystère de son sang Dans les bibliothèques classiques, c'était même mal écrit On dit, j'entends la voix du sang de ton frère Depuis quand le sang crie Après dans l'hévitique, on va dire Non, le sang c'est comme l'âme, c'est lui, son âme Non, le sang ce n'est pas l'âme C'est une représentation symbolique Mouta Tedi dit encore A Pongissa Où est Mundi Wei ton frère ? Quand il disait Où est Mundi Wei ton frère ? Où est Abel ton frère ? Il ne savait pas où il était Il savait Mais il voulait lui apprendre quelque chose A Kaye A quoi Pongissa répondit ? Je ne sais point dans quelle dimension De l'après-vie il se trouve Il n'y a point ici On s'arrête dans le point Pourquoi Kaye a répondu de cette façon A Mouta Tedi en disant Je ne sais point dans quelle dimension De l'après-vie il se trouve Parce que Kaye savait qu'il y avait Plusieurs dimensions Maintenant il se dit Vu que Abel son frère a néanmoins tué Un être vivant Et que lui aussi il a tué son frère Maintenant il ne sait pas dans quelle dimension Il va aller Est-ce qu'on va toujours retenir sa faute De l'animal qui l'avait tué ? Parce que quand Abel tue l'agneau Cet animal là L'animal aussi réclame vengeance L'animal réclamait vengeance Et oui Vous pensez que l'animal était d'accord Pour qu'on le tue ? Ah non Et c'est là où maintenant Suis-je Son entité protétrice ? Moi ? Point d'interrogation Il dit mais attends Tu me demandes tout ça Est-ce que c'est moi son entité protétrice ? Dans notre version Dans les bibliothèques On dit Suis-je le gardien de mon frère ? Lui Il est le gardien de son frère Quand tu es le grand frère Tu es le gardien de tes petites soeurs De tes petits frères Oui Tu es le gardien C'est ça la loi spirituelle Mais lui dit ici Suis-je Son entité protétrice ? Moi ? En gros ça veut dire quoi ? Il est déjà en train d'accuser Kayin ici Entre dans une logique Que vous ne pouvez même pas concevoir On va décortiquer ces mots maintenant Il dit Amouta Il dit Suis-je son entité Protétrice ? Moi ? Ça veut dire que En gros il est en train de dire Mais quand Satan a pris ton apparence Pour venir le séduire Et me séduire Mais tu étais où ? Pour le protéger Pour qu'il ne tombe pas dans ça Est-ce que c'était moi Qui devais le protéger par rapport à ça ? Vu que lui-même il est tombé dedans Voilà ce qu'il répond à A Mouta A Mouta Tedi Et Mouta Il dit ici Maintenant Wase Maintenant Wase Oui Maintenant Wase Te maudit à son tour Lui dit Mouta Tedi Maintenant Maintenant Wase Te maudit à son tour Lui dit Mouta Tedi Parce que même Wase La terre Ça ne l'a pas plu Que Caïen tue aussi son petit frère Mais ce n'était pas à lui de le faire A cause de toi Dans le Caïen Leur Meurtre Seront Seront Ça ne l'a pas à lui de le faire Ça ne s'arrêtera Ça ne s'arrêtera jamais Parce que Mouta Tedi Qui guide Qui intronise les initiés A dit A dit ceci A cause de toi Les meurtres Dans les assassinats Dans les assassinats Et les sacrifices D'hommes Seront Permanents Sous le soleil Seront Permanents Parce que la porte A été ouverte La porte A été ouverte Maintenant On va encore entrer Plus en détail Dans la conversation De De Moudi Oui De Ponguise De Ponguise Et Mouta Tedi Dans Origins Chapitre 4 Dans le verset 23 Il est dit ici Et à cause de Moudi Oui C'est-à-dire à cause d'Abel Toute l'animalité entière Depuis l'oiseau des régions Les plus élevées Jusqu'aux reptiles Et toutes les petites et grandes bêtes Qui se déplacent sur le sol Et tous les oiseaux seront frappés De terreur Et de tremblements Devant les âmes Point Ils seront aussi tués Par Enyengen C'est-à-dire par plaisir Et livrés Adoribles Adoribles Sacrifices Ainsi Virgule Plusieurs Tueront les animaux Et les sacrifieront En passant Plaire à Tétain Donc vous voyez Parce que Abel aussi a ouvert la porte De ce qu'on appelle Les braconniers Vous voyez Vous allez voir un éléphant On va enlever ses cônes On va tuer l'animal Pour prendre ses cônes Ses défenses D'autres vont tuer les gorilles Pour prendre les mains Pour faire des cendriers Parce que c'est Abel Qui a ouvert cette porte là De tuer les animaux Les braconniers Les animaux D'autres tuent les animaux Par plaisir Ça c'est Abel Qui a ouvert ce chemin là Qui a ouvert cette porte Donc toutes les portes Tout ce qui existe Ça s'est ouvert Au début Et oui Donc maintenant Ceux qui étaient petits Qui ont grandi au Cameroun Ou dans d'autres pays d'Afrique Qui marchaient avec des frontes Qui tuaient des lézards Vous voyez les lézards Boum L'ancien caillou Les lézards meurent Là vous avez tué ces lézards Par plaisir Ils ne vous ont rien fait Mais le verbe vous pardonne Parce que Vous n'étiez pas Dans la raison C'est à dire Dans la Dans une conscience On va dire Une conscience libérée Par le verbe Vous avez agi Par ignorance Tuez les oiseaux Par Tuez les oiseaux Juste pour vous aller A la chasse Ils tuent les oiseaux Ils pêchent les poissons Ils tuent les poissons Après ils rejettent Non Il ne faut pas tuer par plaisir Si vous voyez Un serpent en cheveux Mais vous le tuez Et oui Ce n'est pas par plaisir Vous le tuez Parce que vous êtes en danger Et oui Par exemple Le serpent il est venu meur Même s'il n'est pas venu meur Il y a les serpents qui t'avalent Un serpent Un mamba Peu importe Ils l'ont en cheveux Vous le tuez Parce que Vous avez le droit De vous défendre C'est la loi Donc C'est là On vous apprend Maintenant ici Il dit Amouta Tedi Donc Vous voyez Je suis en train de lire Kayin Maintenant Pongi C'est dit Amouta Tedi Ici Dans notre plan Physique Je réalise Avec horreur Que toute forme de vie Est menacée Par Satan Le mauvais esprit Pongi C'est dit Amouta Tedi Le poids de ma faute Est trop grande Pour être supporté Dans ma condition D'homme Mais avant ça Avant ça On vous dit ici Mais avant ça On va aller Au début de la conversation Qui est très important Et là Vous allez comprendre Quelque chose Oui Si c'est une grosse araignée Si tu dors Tu es dans ta chambre Tu vois une grosse araignée Mais Tu ne vas pas dormir Avec une grosse araignée Dormir avec Les oeufs bien fermés Avec une grosse araignée Dans la pièce Elle peut venir te pondre Des trucs dans les narines Ou bien Ce n'est pas bon Tu essaies de la faire sortir Si tu n'as pas le choix Tu sais Ces voyages sont fragiles Tu vas attraper comme ça Les pattes vont quitter Et tout Maintenant quand elle souffre Boum Tu peux la finir Pour qu'elle ne sente pas trop la douleur Ce n'est pas un crime Quand tu te sens en danger Que quelque chose peut te faire du mal Tu te défends C'est la loi C'est la loi Donc on voit Dans l'origine chapitre 4 Verset Dans l'origine chapitre 4 Verset 23 Il est dit Et à cause de Moundiway Toute l'animalité Depuis les oiseaux Bon Depuis l'oiseau Des régions Les plus élevées Jusqu'aux reptiles Et les plus petits Bon Et des grands bêtes Qui se déplacent sur le sol Et tous les poissons Seront frappés de terreur Et de tremblements Devant les âmes Point Ils seront aussi tués Par Nianget C'est-à-dire plaisir Et livrés D'horribles sacrifices A d'horribles sacrifices Ainsi Plus en tueront Les animaux Et les sacrifieront En passant Plaire à Tétain Exactement Exactement Comment on va dire Que les gens Comme les Abraham Ils font les sacrifices De moutons Il y a les inouïes Après le déluge Ils tuent les oiseaux Ils font des sacrifices D'autres tuent des sacrifices Ils offrent ça à Dieu C'est une abomination Je le dis Ce sont des meurtres Ce sont des meurtres Vous tuez ces animaux Pourquoi ? Dieu est venu Il t'a paru Il t'a dit Vas-y Donne mal Bon déjà Regardez On va vous expliquer quelque chose Vous voyez que ça ne met pas de sens Écoutez attentivement Vous voyez Quelqu'un va prendre Ça Ça représente Un éléphant Quelqu'un va prendre ça Il va prendre un animal Il va couper l'animal Papa Papa En morceaux Il met le feu L'animal commence à brûler Et on ose dire Que c'est une bonne odeur Dans les narines de Jéhovah De Yahvé Adonai Mais comment ça peut être une bonne odeur ? Alors que l'animal n'est même pas assaisonné Tu crames quelque chose Tu dis que c'est une bonne odeur Quand tu fais un bon poulet mariné Le poulet au curry Tu sens l'odeur C'est une bonne odeur C'est comme si vous prenez la viande de bœuf Vous voulez faire le soya Vous ne marinez pas Vous n'assaisonnez pas Vous mettez sur la brèche Ça brûle Ça brûle Tu sens Après tu dis C'est une bonne odeur Non mais Ils veulent écrire les bibles Ils comprennent même pas ce qu'ils écrivent Donc Dieu a besoin d'une bonne odeur Ah il a besoin d'une bonne odeur Donc le Dieu des chrétiens qui est dans le ciel Je dis Le Dieu des chrétiens qui est dans le ciel A besoin d'une bonne odeur Donc là-bas il n'y a pas de bonne odeur Alors Donc vous comprenez que ça ne tient pas Ça ne tient pas Faire des sacrifices des animaux Ça c'est à quoi ? Vous pensez que Dieu A besoin de sacrifices A besoin de sacrifices d'animaux Donc on y crée les animaux Pour que vous venez les cramer encore Donc voici la conversation Ainsi plusieurs tueront les animaux Et les sacrifieront En passant plaire à tes têtes Maintenant donc Tu es livré à ta propre démence Et chassé du sol Grandement fertile Qui s'est trouvé pour accueillir De ta main le sang de ton frère Ta victime Dans ta victime Il n'y a pas Quand tu cultiveras le sol Il ne te donnera plus Toutes ses ressources Et il ne joindra plus Son énergie A tes forces A tes efforts Comme les jours d'autrefois Comme les jours d'autrefois Tu seras agité D'un mouvement mystérieux D'incertitude Et des fois Tu seras spirituellement déraciné De la source Pour un temps Et en même temps En même temps Tu deviendras En même temps Tu deviendras Le premier grand architecte Le bâtisseur De tous les temps Dans l'histoire Des hommes La raison Est repris peu à peu Ses droits Car le fratricide Envers Moundi Ways Qu'il avait commis S'imposait dans sa conscience Son acte Il a regretté maintenant D'avoir tué son frère Il regrettait là-dedans Parce qu'il savait Il avait l'amour Pour son frère Alors Pongisset dit à Moundi Ways Et non Alors Pongisset dit à Moundi Ways Une volonté Étrangère A ma nature A guider ma main Écoute attentivement Pongisset est en train de dire ici Que lui n'est pas méchant Il n'est pas mauvais C'est pas un assassin Il dit maintenant Une volonté étrangère Une volonté étrangère Non Une volonté Une volonté étrangère A ma nature Avaient guidé ma main Tu le savais Maintenant Il jette la faute Sur Mouta En disant Mais Tu savais Qu'on m'avait séduit Tu le savais Mouta te dit Non Tu le savais Et tu m'as laissé Et tu l'as laissé Me choisir Et me leurrer Donc me tromper Mouta te dit Repond Lui répondit Tu as été choisi Et leurrer En raison De ta volonté En raison De ta volonté Que deviendra donc Le mystère Du libre habite Voilà ce que l'entité Repond à Pongisset Donc si Vélin intervenit Directement Où est le libre habite De Pongisset Pourquoi Pongisset A accepté De donner Le sacrifice L'offrande Des produits De la terre Mais il devait aussi Savoir que Un esprit N'a pas besoin De fruits L'esprit Ne mange pas Les fruits Il devait utiliser Sa propre raison Aussi C'est pour ça Donc c'est le libre habite A cet instant Précis Le rôle Qui t'est à partir N'a point de doublure Actuellement Toi seul D'or en avant On doit accomplir Ce qui doit être accompli Maintenant dans les bibliothèques C'est qu'on dit On dit Caïen dit Oh Si on me trouve Quiconque me trouvera Va me tuer Tout ça Et on dit Qu'on a mis un signe Sur Caïen Sur Caïen Quiconque le tue Ne le trouve Ne le tue Et que celui Qui va le tuer Caïen sera vengé Cette fois Les gens ont cherché La révélation Sur cette phrase Qu'est-ce que ça veut dire Ca représente quoi Les gens vont donner Des théories Ils vont raconter Des histoires Mais on va vous expliquer Ce que ça veut dire Donc On vous dit ici Il dit à Moudi C'est-à-dire A Mouta Il dit Ici dans notre plan physique Je réalise avec horreur Que toute forme de vie Est menacée Par Satan Le Moudi Maboubi Le mauvais esprit Pongi Il dit à Moudi Il dit à Moudi Le poids Le poids de ma faute Est trop grande Pour être supporté Dans ma condition d'homme Parce qu'il a compris La faute Il a compris Qu'il avait tué son frère Que certes C'est la justice Que Abel puisse mourir Parce qu'Abel avait tué Un être vivant Mais sauf que C'était pas à lui De tuer Abel Et c'est ce poids-là Ça l'a Il comprenait pas Ça l'a pesé Ça le pesait Voici Qu'aujourd'hui Tu me chasses loin De Mouto Et Mouto Et également devant De devant Les yeux de mes soeurs Et aussi loin du sol Que tu vas Et je devrais Et je devrais Me priver De ta présence Pour lui On le prive De la présence De ses parents De ses soeurs Des autres animaux Maintenant Il doit quitter La présence du Moutarde Et il dit Pour lui C'est pas possible Il dit Privez-moi tout Privez-moi même De la présence De Mouto De Mouto Privez-moi De la présence De mes soeurs Privez-moi Du Léviathan Du béhémont le sanguanguangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangang s'il est privé du spirituel, sa vie n'a pas de sens c'est trop dur, il ne peut pas supporter ça on vous montre la révélation de ce que satan et les démons ressentent voici ici voici aujourd'hui tu me chasses loin de moto et mouto et également de devant les yeux de mes soeurs virgule et aussi loin du sol très cultivable et je devrais me priver de ta présence, point d'interrogation ainsi donc tout animal féroce ou entité déchue qui me trouvera pourra me tuer s'il ne voit plus autour de moi le signe de ta protection divine mouta tedi, donc il y a l'entité dit à panguise tout animal féroce qui voudra t'anéantir ou toute déchue qui voudra également t'anéhiler à cause il n'a pas dit à cause de ta faute mais à cause de l'iniquité de Satan ou du mauvais esprit et du sépant dragon qui ont fait naître ton acte pénible virgule quand ceux-ci voudront te vitupérer d'un point de vue moral qui viendra qui viendra à le trouver ne peut le nuire volontairement alors Abel qui avait tué le premier avait tué mais l'origine du maître même c'est Satan qui est derrière c'est Satan qui est derrière mais Abel l'animal l'animal qui avait été tué a pardonné Abel plus tard et oui dans le plan spirituel il y a eu le pardon Abel aussi a pardonné à son frère donc arrêter des histoires que Cahien était le premier à verser le sang c'est pas Cahien c'est Abel qui a versé le sang en premier et arrêter aussi de raconter arrêter ces faux pasteurs de raconter des histoires en disant que Judas c'était un traître Judas n'était pas un traître Judas les carriotes n'étaient pas un traître c'était pas un traître donc l'Oba s'est encore glorifié et je dis encore on te gifle sur la joue ne t'en pas l'autre jour ça c'est la fausse doctrine ça tu as le droit de te défendre et oui tu as le droit de te défendre tu as le droit de donner une bonne correction c'est la loi les gens qui tuent ils méritent de mourir aussi c'est la loi le violeur on le coupe ses parties intimes c'est comme ça et on le fouette correctement même un violeur c'est un assassin donc voilà pour aujourd'hui il y aura les questions réponses il y aura les questions réponses donc quand je raccroche quand je finis le direct il y a les questions réponses donc allez vous connecter où vous savez donc il y a les questions réponses allez vous connecter à tout à l'heure à tout à l'heure